Salut, alors tuto comment faire de la nourriture super appétissante Alors déjà vous ouvrez photoshop bêta Genre cette assiette là avec ce plat, on sait pas trop ce que c'est Bah c'est normal parce qu'en fait ça existe juste pas du tout Cette photo d'une espèce de baguette de poulet Bah ça existe pas Et cette espèce de pizza qu'on sait pas ce que c'est Bah ça n'existe pas non plus Ou alors cette assiette qui a l'air d'être super jolie avec des frites On sait, bah ça n'existe pas Par exemple cette brochette de... Bah on sait pas toujours, on sait toujours pas, ça n'existe pas Les deux burgers n'ont jamais existé Cette espèce de truc, ça n'existe pas Ce machin qu'on dirait un dessert Mais là ça n'existe juste pas, voilà Ce truc n'a jamais existé On commence à avoir l'habitude, ce truc là n'existe pas non plus Cette espèce de burger qui a l'air d'être pas super appétissant Bah il n'existe pas Cette assiette avec des espèces de patates, des trucs et des machins Bah ça n'existe pas Je pense que vous avez compris Donc je vais vous montrer comment faire comme ça vous aussi vous serez des chefs cuisiniers Et tout le monde vous détestera Vous essayez de trouver des images de nourriture qui existent Une belle assiette de pâtes, c'est super beau Ça faisait quoi si on fait des pâtes qui n'existent pas Dans Photoshop vous avez les super pâtes qui existent Ensuite vous avez cette espèce d'outil là, le nouveau truc Vous sélectionnez à la va vite Vraiment au pif les pâtes comme ça Voilà genre vraiment ce qu'il y a dans l'assiette Remplissez le génératif Et sans rien écrire, générez Maintenant ça va charger quelques secondes C'est super rapide Et voilà je viens de créer des pâtes avec des morceaux de tomates Genre c'est trop bien fait mais ce n'est pas une vraie photo Cette espèce de truc avec des nems au poulet C'est très bizarre en fait On sait pas ce que c'est parce que bah juste ça n'existe pas comme plat Il n'y a jamais eu des spaghettis qui ont été cuits comme ça Qui sont arrivés dans cette assiette Bon là du coup vu que l'image de base c'était avec des pâtes super jolies Bah au final le plat qu'on a créé ça fait un plat Qui a l'air quand même d'être assez joli Et bah bien sûr si on fait ça avec un plat moche Bah ça va faire un plat qui sera moche Oh vous êtes trop intelligent Donc on tourne sur notre outil de nourriture favori qui s'appelle Google Lui par exemple il a l'air de manger un espèce de sandwich Et bah ça a l'air d'être un sandwich qui existe ça c'est pas drôle Hop là Et c'est marrant ça il est en train de manger le cerveau des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne Non mais c'est trop bizarre Burger with crampeté Voilà voici à quoi ressemble un burger au crampeté Bah c'est un burger comme ça C'est vrai qu'il a un peu les crampeté le burger Oh j'ai trouvé cette image sur internet qui est du coup de la vraie nourriture Donc c'est genre vraiment des morceaux de kebab avec des petits steaks hachés par dessus Et bah on va vite changer tout ça Waouh ça fait un espèce de pain bizarre Ok alors j'ai trouvé du coup cette image d'internet Qui est du coup une image d'un kebab avec des côtelettes d'agneau on dirait Avec un peu de la nourriture là Moi je préférerais un kebab un peu plus nul quoi Voilà comme ça un kebab avec des espèces de morceaux de bœuf Mais un peu bizarre parce que bah ça n'existe juste pas Genre vraiment c'est fou c'était fait en deux secondes Mais attendez j'ai mis regarder ça c'est la miniature d'une vidéo de Squeezie Et voilà en deux clics regardez Paf maintenant elle a cette tête Je rappelle qu'avant elle ressemblait à ça Bah maintenant en gros je vais changer ses cheveux vraiment juste en un clic Ou Squeezie genre là je lui ai fait une des dents de te Il ressemble plus à rien Je rappelle qu'avant il avait une bouche normale voilà Bon là l'exemple il était pas fou Voilà regardez la miniature de la vidéo de Michou Et paf voici donc du coup une nouvelle version Avec plusieurs trucs qui ont changé Il y a 9 trucs qui ont été changés Donc à vous de regarder un petit peu et de me dire dans les commentaires En vrai c'est très marrant comme jeu Genre là de base il avait pas de chapeau Voilà c'est un petit indice que je vous donne Peut-être que de base il avait pas de chapeau Ou peut-être que de base Inox Tag n'avait pas un marteau Ouah voilà voilà essayez de trouver du coup il y en a 9 à trouver Ou par exemple là cette miniature du coup d'une vidéo d'Inox Tag Et bah dites-vous qu'il y a plusieurs trucs qui ont été changés Si je dis pas n'importe quoi il y en a 8 Voilà à vous d'en trouver 8 Il y en a certainement qui sont peut-être un peu compliqués Mais en vrai mettez la pause dans les commentaires En vrai c'est très marrant comme jeu Vraiment il y a des trucs qu'il y avait pas sur la miniature de base Genre des trucs vraiment il y en a qui sont bien cachés Et c'est très marrant comme jeu